Bienvenue sur notre chaîne YouTube, chers amis. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers fascinant de Georges Brassens et une histoire peu connue, celle de son ménage à Troyes avec Jeanne, une femme 30 ans son aînée, et le mari de cette dernière. En 1939, le jeune Georges Brassens débarque à Paris à l'âge de 19 ans et s'installe chez sa tante Antoinette. La guerre frappe, et en 1943, Georges est réquisitionné pour le service du travail obligatoire, Stohr, et envoyé au camp de Baszdorf, près de Berlin. Après une année difficile, il obtient une permission de 15 jours à Paris. Déterminé à ne plus retourner en Allemagne, il choisit de se réfugier chez une amie de sa tante, Jeanne Planche, qui habite dans un modeste appartement au 9-1-Passe-Florimont, dans le 14e arrondissement de Paris. Brassens avait cette manière unique de dire « C'était une espèce de taudy. Mais j'y étais bien et j'ai gardé depuis, un sens de l'inconfort tout à fait exceptionnel. » Jeanne, une femme de 30 ans son aînée, partage sa vie avec son époux Marcel. Rapidement, Jeanne et Georges Brassens développent une relation spéciale, bien plus qu'une simple amitié. C'est elle qui lui offre sa toute première guitare, un cadeau qui marquera sa vie de musicien. Le charme des yeux noirs de Georges, son gouaille et sa poésie semblent avoir conquis le cœur de Jeanne. Une relation à trois surprenante prend forme dans cet appartement modeste, Marcel, le mari de Jeanne, semblant curieusement, valider, cette relation hors du commun. Georges Brassens, éperdument amoureux de Jeanne, lui dédiera deux chansons mémorables, « La canne de Jeanne » et « La Jeanne ». Quant à Marcel, son époux, il inspirera Brassens à composer la touchante chanson, « L'Auvergnat ». Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire insolite de Georges Brassens et son ménage à trois, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines découvertes et histoires fascinantes. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, activez les notifications, et rejoignez notre communauté. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour plus de récits captivants.